Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le book haul. J'avais un petit moment que je n'ai pas filmé. Et ça me fait bizarre d'être devant la caméra, mais je suis très contente. Donc je ne vous ai pas précisé que c'est le book haul des mois de mars et avril, on va dire. Même si je pense que vous aurez toute fin du mois d'avril, au début du mois de mars, une vidéo avec pas mal de livres. Mais ce n'est pas moi qui les aurai achetés. Voilà, je vous expliquerai. Donc pour ce book haul, il y a beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux et, normalement, ma dernière box de la once upon a book. Donc voilà, je vous présente tout ça tout de suite. Et oui, j'oublie, j'ai eu un service presse. Je vous ai posté une story rapide sur Insta pour en parler. Parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman, donc il est déjà lu. Il s'agit de La Cité du Ciel de Amy Ewing, publié dans la collection R de Robert Laffont. C'est, pour moi, plus apparenté à de la science-fiction. Ce n'est pas complètement du space opéra. En fait, on va parler de La Cité du Ciel, qui est une cité dans laquelle vivent uniquement des femmes. Des femmes qui ont des pouvoirs. Et on va suivre Sarah, Sarah Lighthaven, qui, comme toutes les autres, a la peau bleue et les cheveux argentés. Qui vit avec ses trois mères. Et qui va avoir un destin hors du commun. Et également, on va suivre une autre planète, qui est très proche de La Cité du Ciel. C'est un roman qui sera suivi d'un autre tome. C'est un diptyque. Et j'ai adoré, quoi. J'ai kiffé ce bouquin. J'avais déjà pas mal apprécié la trilogie du joyau de l'autrice, dans la même collection. Mais alors là, c'est carton plein. C'est beau, c'est inventif. Bref, je vous en reparle en point de lecture. Ensuite, je rame pour aller faire telle ligne. Ensuite, de ma petite Aurélie, pour notre swap, qu'on fait tous les mois, où on s'offre un livre. J'ai reçu Grécha, le tome 2 de Lake Bordugo, le dragon de glace, qui lui aussi est déjà lu en lecture commune avec Maïté et Émilie. Et je l'ai moins aimé que le premier, même s'il est meilleur. C'est bizarre. Mais c'est pareil, je vous en parlais en point de lecture. De toute façon, je ne vous ai pas parlé du premier non plus. Donc, pas encore. Je suis en retard. Je suis très en retard. Bref, on continue à suivre les aventures d'Alina et Malle, toujours dans l'univers du Gréchaverse, dont Six of Crows fait partie. Et c'est chez Émilie. Également, alors là, c'est des cadeaux de Noël. Je sais, on est en avril. Déjà, ça fait un petit moment que je les ai reçus. Et puis, moi, les miens, ils n'étaient pas bien non plus au bon moment. Enfin, voilà. Voilà. Ma petite Maïté m'a offert donc, il y a eu un cadeau d'anniversaire et un cadeau de Noël. Elle m'a offert les mots bleus de Christine Ferré-Fleury dans cette nouvelle collection éco de chez Gulf Stream. Là, en fait, on va suivre Armel qui est une jeune fille qui est jetée à la rue par sa mère. Je crois. Tout simplement parce qu'elle est homosexuelle. Elle a jeté sa gosse à la rue parce qu'elle est homosexuelle. C'est un court roman, mais j'ai hâte de le lire. J'en ai trois dans cette collection de trois autrices formidables que j'adore. Donc, il faudrait peut-être quand même que je pense à m'y mettre. Ouais. Et Maïté m'a aussi offert le deuxième tome des chroniques de Pulpillac de Jean-Luc Marquestel. Là, chez Lynx Éditions. Mes petites éditions chouchous du moment. Il y en a d'autres. Et donc, on va continuer à suivre la bande qu'on avait eue dans le premier tome. Mais là, on sera directement à Pulpillac. Alors que dans le premier, en fait, ils étaient dans un autre endroit puisqu'ils faisaient une sortie scolaire. Voilà, voilà. Merci, Maïté. Parce qu'il y avait encore plein d'autres cadeaux dans le colis. Je ne vous ai pas fait d'unboxing. Alors, mes deux achats à moi, je les ai faits au Zoniric. Donc, qui ont lieu à mes yeux près de Lyon. Donc, près de chez moi. Et je suis contente parce que ça a long. J'ai fait deux achats. Ce fut très dur. Mais j'ai fait que deux achats. J'ai acheté un des deux derniers polars d'Olivier Gué que je n'ai pas lu. Donc, trois fourmis en file indienne. Publié donc au masque poche. On continue à suivre Fitz. Sur le roux d'Olivier que j'adore. Héros parisien. Enquêteur malgré lui. Et là, je crois... Ouais, on est sur un complot. Je ne sais plus si c'est dans le milieu du mannequinat. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, je vous en reparle quand je le lis. Et j'avais une petite liste de craquages. Je me suis fait ce superbe plaisir. Engrenage et sortilège. Pardon. De Adrien Thomas. Je cherche toujours où ils sont. Ouais, il est là. On en discutait d'ailleurs quand je lui ai acheté le livre. C'est dommage que ce ne soit pas en blanc parce qu'on ne voit pas le nom de votre heure. On le voit là par contre. Là. Et vous me matez comme il est plus. Pourquoi ? Enfin, franchement. Ce cuivre, ça rappelle vraiment parce que c'est du steampunk. En fait, la jeune fille et le jeune qu'on va suivre font partie de l'académie des sciences. Ils ne s'entendent pas mais ils vont devoir quand même coopérer. Et voilà. Et j'ai ma petite bafouille de Adrien avec un marque-page par contre de l'autre univers de la geste. Et voilà quoi. Normalement, je le lis pendant le mois de la fantaisie organisée par Stéphanie de Petitier. Boukine. Donc, très bientôt. Et après, Maxime. Maxime Wairo, que vous voyez régulièrement dans mes vlogs et dont je vous parle souvent. Parce que c'est mon petit frère à moi. Pas en vrai, dans le cœur. Bon, voilà. Il m'a offert des cadeaux. Ce n'était pas mon anniversaire, c'est en octobre. C'est ce qu'on appelle entre nous les non-anniversaires. Voilà. Donc, j'ai eu le bonheur d'avoir le dernier sorti, enfin un des derniers sortis au Chat Noir, Water Witch de Alex Bell, qui a écrit en muret, que j'ai également. Où on va nous parler de malédiction. C'est mon... C'est pareil, quoi. Voilà. En fait, je n'ai pas trop lu la quatrième de couvre et je n'en ai pas spécialement envie parce que je veux rester sur cette image. Je n'ai pas très... Hein ? Voilà. Voilà. Du coup, celui-là, je pense que je m'aime bien pour Hathaway. Et il m'a également offert Power Club, le premier tome de Alain Gagneux, L'apprentissage. C'est chez Siros. L'auteur était là et en fait, Maxime a tellement aimé cette saga. Du coup, il l'a racheté dédicacée. Donc, il m'a donné son tome à lui. Mais voilà, c'est un lecteur qui ne l'abîme pas ses bouquins. C'est normal. On ne serait pas amis sinon. Maxime. Pardon. Donc, dans Power Club, en fait, c'est vraiment un monde de super-héros puisqu'on parle de Krypton. Kryptonite, Superman, machin, etc. Avec une fille. Par contre, ça, c'est cool. Avec une fille aux commandes entre guillemets. Et l'auteur est très sympathique à écouter parce qu'il est fan de comics. Et on comprend pourquoi il a écrit cette saga. Il nous a conseillé plein de comics. Donc, c'est super agréable. Bref. Je digresse. Je digresse et je n'ai pas changé. Alors, de cette fameuse box de la One Surpreneu Book. En fait, je ne suis pas en colère et je vais en parler parce que ça me permettra de le sortir. Je vous avais dit que j'arrêtais, comme j'ai arrêté mes dépenses de livres actuellement parce que j'ai un budget serré. Je crois que ça se comprend. Donc, forcément, je n'ai pas réacheté la box. Et juste, juste avant de tourner cette vidéo, ça tombe mal parce que je n'aime pas faire de la mauvaise publicité. Donc, je ne vais pas être complètement méchante. L'erreur étant humaine. Je suis allée sur mes comptes et je me suis rendue compte que les deux derniers mois, j'ai été prélevée comme d'habitude. Alors qu'à chaque fois, je donne mon numéro de carte. Donc, d'une, ça veut dire que mon numéro de carte est enregistré à mon insu. Et de deux, on me prélève mais on n'envoie pas de box en fait. Et voilà. Donc, pour l'instant, je ne vais fustiger personne. Ça peut être une erreur. Alors, j'ai demandé explication et réparation. Donc, soit... Moi, je préférais un remboursement mais bon. Donc, soit remboursement, soit au moins m'envoyer les box. Parce que je suis désolée, mais je ne donne pas 26 euros d'enlèves comme ça tous les mois. Voilà. C'était une parenthèse mais ça m'a un petit peu énervée. Comprenez-vous. Voilà, voilà. Donc, dans cette box, je ne sais même plus le thème parce que c'était en février ou en janvier. Je ne sais plus. Bref. J'ai reçu Entre Chien et Lou de Malorie Blackman dans la version poche du livre de poche. Et par contre, ça, je suis contente. Parce qu'en fait, c'est un livre que je voulais lire depuis un petit moment où tout est noir-blanc. Et cette question-là, pour moi, racisme, ça m'intéresse bien. Donc, du coup, celui-ci, je suis contente de l'avoir. Et c'est le seul. 26 balles. Alors, j'ai lu. Non, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. J'ai reçu le lot de la 135e. Et c'est de... Alors, Rebecca d'Autremer et illustré par Arthur Leboeuf. Donc, pourquoi pas Rebecca d'Autremer ? Mais, voilà, enfin, je... C'est des livres pour enfants. Ce n'est pas mon dada. C'est très joli, hein. Maintenant que je l'ai, ou je l'offrirai, ou je prendrai le temps de le lire, je ne sais pas. Voilà. Donc, en plus, j'étais déçue de la dernière box payée. Donc, voilà. J'ai aussi reçu de Joseph Kessel, Le Paradis du Kilimanjaro, et autre reportage chez Folio. Un folio de 2 euros. Du coup, honnêtement, j'ai les boules parce qu'en fait, il n'y a que le Malorie Blackman qui m'intéresse. Donc, en fait, ma wishlist, puisqu'on peut cocher ce qu'on veut, n'a pas du tout été respectée. Ou alors, il fallait absolument rajouter des livres de plus que je peux comprendre parce que le Malorie Blackman, il doit coûter 8 balles. Ouais, un truc... Ouais, c'est ça. Donc, pour 26 euros, voilà, il faut en mettre d'autres. Donc, bon, j'ai ça. Voilà. J'ai rien contre Joseph Kessel, j'ai bien aimé le lion, mais j'avais pas spécialement envie de le découvrir. Alors, par contre, celui-ci m'intéresse un peu plus. C'est toujours du Folio 2 euros de Isabelle Eberhardt, Amour Nomade. C'est des nouvelles, en fait. Et visiblement, en fait, c'est plutôt pour défendre la cause féminine. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un livre qui me tend le plus, vers lequel je ne me serais pas tournée. Donc, dans les petits romans, ok, why not. Et j'ai reçu de Théodore Mono, un Théo Claire de Lune. Donc, c'est chez la Martinière Jeunesse, c'est pareil. C'est un album sur un petit chameau. Voilà. Et c'est pas mon kiff, hein. Moi, je suis BD, BD, comique, c'est graphique. Mais les albums jeunesse, c'est pas mon truc. Élodie, si tu passes par là, t'habites trop loin, alors je te l'envoie. Mais, ouais, je vois, j'étais très, très déçue de la boxe. Même si les livres sont abîmés, mais très jolis, c'est pas mon kiff. C'est pas grave. Voilà. Malgré mes digressions, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. J'ai été ravie de retourner, de en filmer plutôt, de faire du contenu. Et, bah, j'espère que vous aurez eu quelques idées de lecture. Ou peut-être que vous en avez déjà lu certains. Donc, bah, comme d'hab, on se retrouve en commentaire pour discuter. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et faites de très belles lectures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501